Coucou toi ! Comment ça va ? Aujourd'hui on est en direct de la Finlande. On est à Helsinki. Je suis venue visiter cette petite île qui s'appelle Somenluna. C'est une île en face de Helsinki. On est le 2 septembre et il fait très froid. En tout cas il y a du vent mais il y a deux jours on était en débardeur donc c'est assez impressionnant comme le temps change très très rapidement ici. Helsinki c'est quand même très 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 au nord. Je ne savais pas que c'était à ce point là au nord mais c'est très au nord dans l'Europe. On profite des joies de la vie finlandaise. On a déjà visité un petit peu la capitale. On s'est fait un sauna ce qui fait vachement du bien et on a la peau toute douce. C'est trop cool ! En Finlande il y a une chose qui est hyper importante et hyper présente dans la culture c'est le silence. C'est incroyable de voir une ville, une grande ville, une capitale comme Helsinki aussi silencieuse alors que ce soit du silence sonore. Les gens ne crient pas, les gens font peu de rassemblements et quand ils sont ensemble ils parlent, ils chuchotent, ils ne parlent pas très très fort. Mais il y a aussi tout ce qui va être au niveau du bruit visuel. Il y a très très peu de publicité dans la rue. Il y a très peu de drapeaux. D'ailleurs ils ont des jours de drapeaux. On va voir ça cette semaine mais il y a des jours de drapeaux où on peut afficher le drapeau de la Finlande. Sinon on met pas trop d'informations, pas trop de drapeaux dans la rue pour pas trop surcharger. Tout ce qui est le design, les bâtiments, tout ça c'est du simplifié, c'est très minimaliste. Dans les églises luthériennes aussi c'est de l'extrême minimalisme. On voit il y a très peu d'éléments, très peu de décorations. On va vraiment à l'essentiel et les personnes se disent vraiment l'essentiel de ce qu'elles ont à se dire, le minimum. Et je trouve que c'est hyper intéressant de voir ça, de le vivre et c'est très reposant de venir en vacances ici. Alors oui il fait un petit peu frais au mois de septembre mais en tout cas ça nous permet de se poser, de réfléchir un petit peu, de ralentir le rythme comparé à d'autres pays beaucoup plus frénétiques comme on a dans le sud de l'Europe. Voilà et un autre élément qui est intéressant si on veut pratiquer le silence, c'est cette chapelle du silence qui est au centre de Helsinki. C'est une espèce de grosse boule ovale qui est sur une des places principales de la ville, un endroit de passage et on peut rentrer dans cette chapelle, s'asseoir et être en silence. Et c'est assez impressionnant de voir à quel point le silence est fort dans cette chapelle. En tout cas on n'est pas habitué à entendre autant de silence parce que même si on est ici dans une île quasi déserte, on entend quand même le vent, les oiseaux, il y a quelques bruits de pas, il y a quelques personnes qui passent qu'on entend parler. Mais quand on est dans cette chapelle, on est assis et on n'entend même pas le souffle des mouches. C'est vraiment un silence complet et on est face à nos réflexions, face à nos pensées, face à nous-mêmes et c'est un moment intéressant à vivre. Voilà donc la question que je vais te poser aujourd'hui c'est depuis quand est-ce que tu n'as pas pratiqué le silence ? Est-ce que tu as à un moment donné fait l'expérience de ne pas parler peut-être pendant quelques heures ou pendant une journée ? Est-ce que tu prends du temps pour te mettre dans une pièce en silence de temps en temps et réfléchir un petit peu, peut-être écrire, te poser des questions, laisser émerger ce qui doit sortir ? Voilà, si tu veux tu peux essayer de pratiquer ça, en tout cas c'est quelque chose d'assez intéressant. Je te fais de gros bisous, je te dis à très bientôt ! Sous-titres par Juanfrance Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501